La question de Gershon. Sur quoi il y a le libre arbitre et sur quoi il n'y a pas le libre arbitre ? La réponse est très simple. Il n'y a libre arbitre sur rien, à part une seule chose. Dans quelle mesure tu vas pratiquer la Torah ? Tu vas faire la volonté de Dieu. Ce que Chazal dit, tout dépend du ciel, à part la crainte du ciel. Ça veut dire qu'avant que tu sois né, on décide quel caractère tu auras, en tout cas les basiques, d'accord ? Richesse, pauvreté, santé, parents, femmes, tout est fixé. Il y a une chose qui n'est pas fixée. Tu as deux parties en toi. Avant de parler de l'homme, je vais parler de la nature. Dans la nature, rien au monde a de libre arbitre. Les pierres, on n'en parle pas. Les végétaux, on n'en parle pas. Même les animaux. On pourrait croire qu'un chien, il a le choix maintenant entre, je ne sais pas moi, un bon nonos et un canigou. D'accord ? Aucun choix. Tu vois qu'il décide. Il n'a pas de choix. Parce que Dieu lui a mis une nature qui est très simple. La nature animale que nous avons nous aussi. Tu as une échelle de choix qui est très très simple. Fuir la souffrance, rechercher le plaisir. Je vais rapidement regarder où est-ce qu'il y a plus de plaisir et moins de souffrance. Canigou, disons que je donne toujours, je montre une massue, je lui demande un nonos. D'accord ? Alors, s'il a très très faim et il n'est pas trop fragile, il préfère la souffrance du coup de bâton plutôt que la souffrance de perdre un nonos pareil. Si au contraire, il est gâté et il est rassasié, il préfère ne pas perdre la souffrance, il préfère la souffrance de par le nonos et pour éviter la souffrance du bâton. Nous tous fonctionnons comme ça avec notre corps aussi. Mais c'est une échelle très très simple. C'est Hachem qui a donné. Donc ce n'est pas nous qui choisissons. Quand tu vas, l'être humain lui-même, quand il va utiliser ses choix au niveau du corps, ce n'est pas lui qui choisit. On t'amène la carte au restaurant. Tu choisis maintenant poisson ou viande. Qui choisit ? Ce n'est pas toi. En fonction de tes goûts que tu n'as pas choisis. On te les a imposés, tes goûts. On dit que les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. Pourquoi ? Parce que c'est imposé. C'est ce que tu es. D'accord ? En fonction de la pub que tu as vue, en fonction des éléments dont ton corps a besoin, tu vas choisir plus ça que ça. En fonction de combien ça coûte aussi. D'accord ? Tu regardes maintenant. Plus de souffrance, plus de jouissance. Tu regardes, tac, tu fais, voilà, c'est ça que je prends. Mais tu n'as rien choisi. C'est la même échelle que le chien, exactement. Ça, c'est la partie corporelle. Nous, on en a en plus. Et même les anges n'ont pas cela. Il n'y a que Dieu qui choisit. Et nous. En ce moment, on est extrêmement grands. On a reçu aussi un appel d'un échama. L'anéchama, c'est une partie divine qui nous branche vers les désirs divins, tels que quête de vérité, tels que sens de la vie, tels que faire le bien à son prochain gratuitement, être honnête. Il y a des gens qui ne peuvent pas mentir. D'accord ? Ça provient de l'anéchama. Maintenant, voilà, tu as une affaire. Si tu ne dis pas toute la vérité, tu fais une affaire, tu gagnes 20 000 euros. Si tu dis toute la vérité, tu ne gagnes pas 20 000 euros. Il y a une bagarre terrible. Le corps te dit, bon, écoute, les arguments, on dit que les SRA connaissent tout le chasse. Mange-toi. Mange ou tout te fait manger. Business is business. Tout le monde fait comme ça. Et si on ne fait pas son crève de faim. Et puis Dieu, il comprend très bien. Et puis, etc. Et je souhaitais de donner la chance d'accal. Je ne donnais même pas le genre de chomèche, d'accord ? 20% de mes bouillons. Toutes sortes d'arguments pour dire, vas-y, t'es idiot de ne pas le faire. Et toi qui viens de te dire, mon cher ami, tu mens. C'est par contre le Torah, tu fuyeras du mensonge. Éloigne-toi du mensonge. Alors, bagarre entre la Nechama et le Nefesh. Et nous, on est au milieu, on est le roi. Et nous, on choisit. Et là, tu choisis. C'est la seule fois, les seules fois dans ta vie où tu as un vrai choix. C'est toi qui existe. Parce que quand tu choisis aux choses dans ta vie, j'ai envie d'écouter cette musique, j'ai envie de sortir, j'ai envie de rester au lit, j'ai envie de tout ça, c'est pas toi, c'est ta nature. T'as rien fait, t'existe pas. T'es mort, t'es un robot. T'existe pas. Mais quand c'est toi qui choisis, t'existe. Mais, dans l'exemple que vous avez donné, si par exemple, il a le choix entre 20 000 euros et ne pas mentir, ça dépend surtout aussi de son éducation. Si par exemple, il est né dans une famille ultra riche, il n'a pas besoin d'argent. Je te donne un exemple. Chacun à l'endroit où il est, on va dire plus que ça. Quelqu'un maintenant, il fait du vol, il vole les sacs des grands-mères, d'accord ? Il passe en roller, d'accord ? Maintenant, il peut soit la prendre et l'envoyer dans le décor et puis le fracturer ou même peut-être la tuer, ou simplement tirer comme ça, d'accord ? Un type de la mafia, voilà, il vient régler un compte. Ou il tue le type ou pas. Il a un choix au niveau où il est. Tuer ou pas tuer. Ben, ben, ça sera au niveau, est-ce que maintenant, quand je fais une bracha, je fais les cabanodes, je sais pas moi, de Raben ou Harry, je monte au 7e ciel ou juste au 6e ciel ? Chacun au niveau où il est, il a un choix. Chacun de nous, on a des choix très très petits. Le moment où on est, c'est extrêmement petit. Mais là, on a un choix. Et quand on choisit de pas faire ce que Dieu demande, alors on n'existe pas. Parce qu'on suit le corps. Donc, tu t'es annihilé, tu dis, j'existe pas, c'est le corps qui décide. Comme si t'es un cavalier sur un cheval et t'es endormi, le cheval décide. Alors, on regarde comme le cavalier, il gère bien son cheval, il est endormi, il n'y a rien. Quand au contraire, tu décides, le cheval ne veut pas, tu dis, mon cher ami, c'est moi qui commande. Hop ! Là, t'existes. Et après 120 ans, on va être ce qu'on existe. On va rester de nous que ce qu'on existe, qu'on a existé durant notre vie. Des fois, c'est pas grand-chose. Il y a des gens pour eux, toute leur vie, c'est uniquement écouter le cheval, le nefesh. Ils appellent ça kiffer, on appelle ça mourir. C'est marqué, les Réchahim, dans leur vie, ils sont appelés, les impies sont appelés dans leur vie, morts. Parce qu'il est mort. Ah, mais je kiffe, je kiffe, ouais, mais toi, tu n'existes pas. Tout ce que tu fais maintenant, c'est que tu oublies à ton corps. Ce n'est pas toi, c'est ta nature, malgré toi. Alors que les Tzadikim, dans leur mort, sont appelés vivants. Déjà, ici sur Terre, c'est lui qui décide. Et puis, une fois que le corps, il est mort, il va dire, ok, tu étais train, ça n'a pas à cheval. Maintenant, je suis au haut de la montagne et il continue à monter, grâce à tout ce qu'il a fait. Donc, c'est là qu'il y a un libre-arbitre. Tout le reste est décidé par Hachem. C'est bon ? Alors, bien sûr que, alors là, ça demande d'être un peu plus profond, je vais expliquer. Quand on a dit que tout est déjà fixé, en fait, il n'y a pas une seule voie qui est fixée. Il y a une arborescence. C'est comme la carte d'une ville. Chacun aura une carte différente. Un, c'est Amsterdam, l'autre, c'est Montevideo, l'autre, c'est Londres, l'autre, c'est Paris, l'autre, c'est Marseille, etc. Dans chaque ville, il y a une voie d'accès. Tu veux naître. C'est ton premier choix dans ta vie. Tu as un choix. Je prends un exemple que je l'ai dit déjà 20 fois sur Internet, je me suis excité pour ça que j'ai déjà entendu cela. Ta mère a fait un gâteau au chocolat, c'est pour les inviter ce soir. Elle quitte la maison, erreur fatale, elle est seule avec le gâteau au chocolat. Elle te dit, attention, tu ne touches pas. Tu te retrouves devant le chocolat, première fois de ta vie. Le gâteau te dit, mange-moi. Ta conscience te dit, maman a dit que non. Ce n'est pas ta conscience encore. Ça, c'est de la porte de punition, c'est tout. Trop fort, hop, ils ont fait des essais extraordinaires. Je ne sais pas, ils les ont filmés. Les enfants, on leur donnait un chamallow. Et on leur dit, il faut qu'ils tiennent 5 minutes sans le manger. Et après, il en aura 3 ou 4. Et on le filme. Et c'est extraordinaire. Ils prennent un peu, puis après, ils colmattent comme ça pour manger. Il y en a qui directement le mangent directement, ils ne s'en foutent absolument rien. Puis il y en a qui tiennent comme ça. Terrible, terrible. Des enfants, tu vois, comment ils se... Mais nous, on a la même chose aussi. Tu vois, dans la rue, il ne faut pas regarder une fille. C'est le marshmallow aussi. C'est la même chose, exactement. Il faut se lever le matin. Ce n'est pas un marshmallow, c'est un tank. Exactement ça. Entre le futur et le présent. Allez, je ne peux pas le raconter aussi. Ma petite fille, je le racontais souvent déjà. Là, elle a 3 ou 4 ans, je ne sais plus. Et je lui ai dit, voilà, tu as un bonbon maintenant. Et je lui montre le bonbon. Ou pas rien, rien maintenant, 10 bonbons demain. Elle regarde le bonbon comme ça. Et c'était ma petite. Toutes les grandes villes, elle lui dit, non, non, écoute, prends pas 2, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Elle écoute comme ça, et elle a pris. Un an plus tard, elle attend. Dieu fait avec nous, c'est la même chose. Les gosses, on leur dit, vas-y, retiens-toi un peu. Il ne tient pas, d'accord ? Il n'a pas de date, il n'a pas de conscience. Alors, ce n'est pas un jour, c'est 120 ans plus tard. Ce n'est pas 120 ans plus tard, c'est 10 ans plus tard déjà. Parce que la qualité de vie que tu as après est différente. Quelqu'un qui écoute son animal toute la journée, il devient animal. Il ne peut pas se marier. Le problème du chambal est terrible. C'est ce qui se passe aujourd'hui, d'accord ? C'est un cage au faux, d'accord ? Chacun pense à lui-même, etc. Il n'est pas prêt à s'écraser, terrible. Il est magouilleur, il a tout ce que tu veux. Il a raté ça déjà ici. Il n'a rien au damasé, ni au damas, le pauvre. Il croit qu'il kiffe, il ne kiffe rien du tout. Quelqu'un qui s'est habitué à se casser maintenant, à se battre contre l'animal qui est en lui, c'est lui le maître. Déjà ici, il est heureux, parce qu'il n'a pas de problème. Il se maîtrise. Il se maîtrise avec les gens, avec sa femme, avec ses enfants. Il ne se met pas en colère, il s'est surtonné, il s'est écrasé quand il faut. Il est honnête, il est aimé par les gens. Je ne sais pas si vous allez rencontrer des gens qui sont humbles, mais on tombe d'amour, amoureux tout de suite d'eux. Ils sont bons. Ils n'ont rien à faire d'eux-mêmes, rien que pour aider. Ils sont complètement écrasés comme ça. C'est des miracles ambulants quand on met des gens comme ça aujourd'hui. C'est tellement beau. Et il est bien, il est heureux, il est bien. Il est aimé de tout le monde. Il a fait un travail sur l'animal, il a écrasé l'animal. Et bien sûr, il a vol à Maba, c'est clair. Alors, donc on a le premier choix. Gâteau, maman. Allez, on va dire, il choisit la mauvaise option, gâteau. Maman revient. Elle voit l'empreinte de la main dans le chocolat du gâteau. Elle appelle Moshe. Deuxième erreur fatale de la maman. C'est toi qui as goûté au gâteau ? Évidemment, le pauvre, il n'y a personne d'autre à la maison. Alors, il lui dit, je dis la vérité, je ne dis pas la vérité. Non, ce n'est pas moi. Et flan. D'accord ? Et personne d'autre. Il n'a jamais menti. Bon, mais déjà, il a fait deux péchés dans sa vie. Donc, il a déjà mis une empreinte négative dans son cœur. Gourmandise et mensonge. Je suis prêt pour mes taravois, pour mes envies matérielles. Je suis prêt à mentir. Mais c'est encore tout petit, c'est rien, ce n'est pas grave. Mais il va s'enfoncer. Et deuxième fois, la maman refait un gâteau au chocolat pour d'autres invités la semaine d'après. Et tu ne goûtes pas au gâteau au chocolat ? Je t'ai averti, tu ne goûtes pas au gâteau au chocolat. Lui, déjà, la dernière fois qu'il est tombé dans le panneau, donc il a déjà plus une tentation à refaire. Mais il a peur de la taloche. Qu'est-ce qu'il fait ? Il prend le fils du voisin. Et il goûte au chocolat. Et il joue au billet avec lui. Sa mère revient. Qui a goûté au gâteau au chocolat ? Il devient délateur. C'est le voisin. Une taloche. Il n'y a pas de chocolat ici, alors que le voisin était propre. Il ne sait pas encore bien mentir. La mère, la valide du guet, comment mieux mentir ? Troisième fois, deux nouveaux gâteaux au chocolat. Il regoutte. Prend le voisin. Se nettoie bien. Et met un peu de chocolat sur les lèvres du voisin. Il devient un faussaire. Dans 15 ans, c'est le chef de la mafia. Donc, toutes ces options, ou bien, je vais maintenant un peu exagérer, d'accord, mais il y a toutes ces options-là, dans le bien, dans le mal. Toutes ces options-là qui le concernent, tout cela a été fixé avant qu'il soit née. Toutes les options dans la ville, il rentre, il y a une rue, après intersection, qui va à haute intersection, etc. Mais tu as des millions d'options. Mais c'est ta ville. Tu reçois une seule carte de ta vie, qui est différente que l'autre. Tu auras ces options-là. Qu'est-ce que tu vas choisir ? Ça, ce n'est pas marqué. Mais les choix que tu auras, ça, c'est marqué. Il est à toi de choisir. Maintenant, chaque fois que tu vas dans un certain choix, ça mène à un autre choix, etc. Maintenant, on peut faire Chouva. Ça, c'est quoi ? C'est le tunnel. Tu es parti dans le bidonville, tu te reçois, après trois kilomètres, tu te retrouves là, dans la zone résidentielle, propre de tous les péchés. Il y a ça aussi, la Chouva. Il y a aussi le contraire. On peut aussi quitter la Torah et repartir aussi très rapidement, retomber. En tout cas, chacun de nous reçoit avant, c'est ça qui est fixé, reçoit avant, aussi à Rochechana, c'est ça qui est fixé, en soit pour l'année, une carte de nos choix pour l'année. C'est ça qui est fixé. Quel choix on va faire ? Nous sommes libres de choisir. Des fois, on n'a aucune option. Des fois, c'est bloqué. Tu as une rue, mais c'est bloqué. Dieu ne veut pas que tu ailles là-bas. C'est marqué des chasses. C'est déjà marqué que ce ne sera pas une option. C'est une soi-disant option. Mais tu n'as pas. Aucun de nous, aujourd'hui, a l'option de prendre un pistolet et aller tuer son voisin qui fait du bruit à 10h du soir. Ce ne sont pas des options qui existent. Bien que techniquement, on peut le faire. Mais ce n'est pas moi. D'accord ? Ça ne t'intéresse pas. Ce n'est pas dans ta carte des options. On n'a pas non plus le choix de faire une pré-race comme Baba Salé. Ce n'est pas du tout dans notre... On n'est pas là-bas. Alors, on soit ça. Et à nous, je crois que maintenant, on peut arriver le mieux. Et chaque année, en fonction des bonnes options qu'on a faites, on recevra une nouvelle carte maintenant qui pourra monter. Mais lentement, on peut arriver très très haut. Lentement. Bauch Adonai, l'Amane, l'Amane, l'Amane. Abonnez vous ! Abonnez vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada